bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans carte blanche l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie les séries alors honnêtement si vous suivez cette chaîne j'ai jamais forcément été un grand sérivore il ya eu une époque où j'avais tendance à enchaîner un peu les séries à la pelle je me crois même que durant une période lorsque j'étais au tout début de mon école de cinéma j'arrivais à suivre cinq séries en même temps c'est sûr game of thrones j'étais sur the newsroom je sais plus précisément toutes les autres mais j'étais vraiment quasi sur cinq séries en même temps c'était un enfer à suivre mais je m'étais imposé ce rythme parce que j'avais envie en fait de suivre ces séries parce que c'était des univers qui me plaisait et dernièrement j'ai eu l'occasion de me replonger dedans et de me remettre à fond dans des séries télé et honnêtement c'est là que je me rends compte que il ya une vraie évolution de la série télé bon je pense que je vais pas évoquer quelque chose que vous ignorez mais c'est un truc qui me fascine parce que il ya une grande question durant le milieu des années 2010 autour de qu'est ce qui fait la différence d'une bonne série et d'un bon film parce que je sais pas quel twist il s'est passé mais il ya clairement un moment où à la télé on s'est dit on ne peut plus raconter des histoires comme on l'a fait avant les séries avaient vraiment un style vous regardez des séries du début des années 2000 vous regardez des séries des années 80 des choses comme ça elles ont un style une manière de mettre en scène une manière de construire et de développer un récit une manière de se faire visuellement qui faisait série et qui faisait pas cinéma vraiment cette dissociation à faire entre les deux et je trouve que il elle était vraiment fait elle était marquée et de plus en plus aujourd'hui cette barrière elle est brouillée elle est brouillée avec des formats il ya de plus en plus de séries télé qui sont tournées en scope chose qui semble un petit peu bizarre puisque la télé par excellence n'est pas en scope elle est en 16 9e année en 1.78 elle n'a rien à faire en 2 35 parce que personne n'a un écran de télé de 35 ou alors les gens qui ont un écran de télé de 35 faut qu'ils puissent se le permettre mais ça me surprend parce que il ya cette ambition cinématographique il ya cette envie de faire des séries un terrain de jeu où on va se dire je veux montrer de quoi je suis capable et je veux montrer esthétiquement que ce qu'il ya sur un écran de cinéma ça peut se faire aussi pour la télévision ce que je trouve être une très bonne chose parce que par exemple en dehors ça met à mal quasiment tout ce qui a été fait dernièrement en termes de star wars et c'est une série tournée en 2 35 je pense également à severance severance esthétiquement visuellement narrativement et d'un point de vue juste histoire et concept ça met à mal beaucoup de films américains sortis dernièrement dans le sens où c'est équilibré c'est juste c'est punchy et honnêtement c'est neuf épisodes il ya huit épisodes l'attention monte comme ça et on se dirait qu'au dernier bon bah il faut tout résoudre donc ça va retomber un peu non non ça fait encore que monter ses limites c'est pas à la verticale tellement c'est intelligent et tellement c'est bien fait cette série m'a fait prendre conscience à quel point les séries télé et les chaînes de télé ont envie de proposer des choses et on a le même exemple en france parce que même si c'est entre guillemets coproduit et créé par des italiens la série django veut elle aussi de manière un petit peu plus hasardeuse et bancale en termes d'écriture mais visuellement se rapprocher du cinéma en proposant un vrai western comme on n'en a pas vu depuis très longtemps comme on n'a pas vu facilement depuis django unshained en un sens parce que même s'il ya des westerns très cool qui ont été proposés depuis django unshained je pense à brimstone par exemple où je pense à quelques petits films qui n'ont pas forcément réussi à marcher au box office mais qui étaient des propositions de western et ben finalement on en a peu qui ont vraiment réussi à s'imposer et je dirais pas que django est une série parfaitement réussie mais elle m'a fait prendre conscience que le western qui est un genre clairement aujourd'hui qu'on peut enterrer au cinéma parce que a remis quelques auteurs qui de temps en temps se disent vas-y j'ai envie de faire un western quasiment plus personne qui le fait et ben on peut quand même lui donner de belles lettres et réussir à proposer des choses vraiment intéressantes et dernièrement ouais je me rends compte que même les séries comiques comme par exemple shrinking ont des rapports très intéressants entretenir avec le cinéma avec une certaine dynamique un certain jeu la présence de certains auteurs aussi qui vont accompagner ça enfin la présence de jason seagull sur shrinking me rappelle vraiment l'excellence sans rien ne va qui est un un élément comique américain particulièrement jouissif et jubilatoire la série télé a beaucoup de choses à proposer c'est une petite réflexion comme ça que je me suis fait mais le fait de me replonger dedans dernièrement ça m'a fait prendre conscience de ça et aussi gangs of london le premier épisode est un film clairement c'est un film c'est assez hallucinant de voir que le long métrage parce que c'est un long métrage le premier épisode il dure une heure et demie mais va chercher des choses que dans le cinéma on n'arrive pas à trouver des fois voilà dites moi ce que vous en pensez je pense que vous regardez beaucoup plus de ça avec moi parce que moi clairement je suis à la ramasse de ce point de vue là mais dites moi ce que vous en pensez j'aimerais bien avoir votre avis là dessus et d'ici là n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois la fin de cette émission si j'ai envie d'en parler et ben j'en parle et ben j'ai envie d'en parler et ben j'ai envie d'en parler merci